Le dernier travail que je dois encore réaliser ici est le placement d'un escalier. J'ai choisi un concept moderne, très facile à monter. Mais avant toute chose, nous regardons comment Roger a mesuré les dimensions de son escalier. Vous avez besoin de trois dimensions. La première dimension est la distance entre le revêtement de sol en bas et le revêtement de sol en haut. Roger se rend la tâche facile avec un appareil de mesure digital. La seconde dimension est l'espace disponible sur le sol pour savoir où doit se placer l'escalier. Tertiaux, Roger mesure la longueur et la largeur de la trémie. Avec ces dimensions, Roger se rend dans son magasin bricolage favori pour commander son escalier de Sogem. Roger peut commencer le montage. Il trie d'abord toutes les pièces afin de retrouver aisément les bonnes pièces à l'aide du dessin par la suite. Le premier travail consiste à fixer le panneau de départ contre le mur, au-dessus dans la trémie. Le matériel que vous utilisez pour cela doit effectivement être adapté au type de mur. A partir de maintenant, le montage devient réellement plaisant. C'est en fait un jeu de construction grandeur nature. Si vous aimiez jouer avec des Legos et des mécanos quand vous étiez enfant, vous aimeriez assembler cet escalier. C'est vrai, Roger semble toujours s'être intéressé à la construction et au bricolage. L'escalier complet est constitué par marche d'un appui métallique et d'un multiplexe en hêtre. Ces marches sont déjà vernis en usine et donc totalement finies. Roger montre d'abord toutes les marches sur les pièces intermédiaires. Il montre ensuite une première marche sur le panneau de départ, au-dessus. Il insère les boulons ou se placent des écrous à douille et serre les écrous avec une clé à douille. C'est pourquoi il peut exercer une grande force sans gros efforts. Puis, Roger glisse un manchon par-dessus le tube de la marche précédente et le serre avec les vis à laine correspondantes. Le manchon forme la pièce d'assemblage vers la marche suivante. Il le fait coulisser et l'ajuste suivant la distance souhaitée. De cette façon, la distance entre les marches peut être modifiée de 19 à 23 cm. Ceci vous permet d'avoir un escalier plus ou moins raide en fonction de la place disponible. Toutes les marches suivantes se placent selon le même système. Celles-ci doivent être systématiquement ajustées à une distance identique. Un socle est prévu avec la marche inférieure. Celui-ci doit également être ancré dans le sol pour former un ensemble solide. Dans ce cas-ci, il peut utiliser des vis à bois. Le montage de la rampe est tout aussi simple. Roger visse trois petits supports sur chaque marche. Il glisse les tiges et les fixe avec des boulons à tête hexagonales. Au-dessus est prévu un anneau de fixation dans les tiges sur lequel Roger peut visser la rampe en bois arrondi. Cet escalier ou le même modèle en cadre rond s'harmonise surtout très bien avec les habitations modernes. Mais si vous préférez un escalier fermé classique comme celui-ci, vous pouvez également le placer vous-même. Vous trouvez tout ce qui concerne la construction dans Dobbit Magazine. Un escalier de ce genre doit encore être traité, selon ses préférences. Roger choisit de le blanchir avec une teinte pastel. Ce produit accentue le dessin du bois. Pour protéger le bois efficacement, Roger le vernis avec ce vernis pour escalier à base d'eau. Celui-ci sèche rapidement de sorte que Roger peut appliquer trois couches en une journée. Le vernis existe sous forme de gel, c'est pratique, car il ne coule pas sur les marches verticales. Maintenant, j'entame la dernière phase de la finition, la décoration de fenêtres. Roger fixe d'abord les supports de la tringue du rideau contre le mur. Il pourrait l'accrocher entre les murs, et donc plus près de la fenêtre, mais il choisit délibérément de la suspendre devant le renfoncement. La tringue est ainsi plus longue et les rideaux peuvent s'ouvrir plus larges. De cette manière, il ne perd pas de lumière en journée. Puis, il glisse la tringue à travers les anneaux des rideaux et suspend l'ensemble au support. Grâce au rideau devant la fenêtre, cette pièce est directement bien plus décorée. Ce séjour est totalement achevé. Si je compare ce résultat avec la situation précédente, je ne peux que me montrer satisfait. Vous trouvez de plus amples informations sur cette transformation dans Dobbit Magazine. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. A la semaine prochaine. Vous en avez assez de voir un séchoir télescopique au beau milieu de votre jardin ou de le retirer et de le ranger constamment? Pas de problème. Fixez un système contre le mur comme ce Wall Fix de Brabantia. Celui-ci se suspend avec le matériel de fixation fourni. Et vous ne devez pas le ranger. Si vous n'avez pas de linge à étendre, vous le repliez simplement contre le mur en un mouvement. Et il n'occupe quasi pas de place. Il est donc compact, mais offre quand même 25 mètres de corde à linge.